Le Retrait du Yekini était un monument à la lambe. Qu'est-ce que le Retrait du Yekini symbolise dans la lambe? Je pense que le Retrait du Yekini a beaucoup de choses. Il n'y avait aucune dose de lambe. Il y avait une dose de lambe. De plus que la lambe était à la lambe, il y avait des doses de lambe. Pendant 3 ans, il commençait à s'en sortir du vide entre 2012 et 2016. Mais pendant 4 ans, le lambe était vide. Le moment n'avait plus du salange de la lambe. Il n'y a pas de silence pour déboulonner le roi des arènes. Il veut partir jusqu'à la fin à 150 mètres. C'est ce qui m'intéresse à cela. Parce que Balla Gueye réussit l'objectif. Il a dit qu'il n'y a qu'une fille qui a pris le roi des arènes. Il n'y a qu'un roi des arènes. Donc il n'y a qu'un roi des arènes. Je pense qu'il a commencé en vide. Je pense que mon humble avis n'a pas eu l'erreur de prendre le roi des arènes. Pour que je ne savais pas le roi des arènes. Le roi des arènes n'a pas eu le roi des arènes. Il y a beaucoup de facettes. Il faut avoir une carrière au début. Il a fait une erreur de prendre le roi des arènes. Sans connaître vraiment ce roi des arènes. Dans l'âge que tu as, tu as pris une fille qui a pris le roi des arènes sur le plan physique, qui n'a pas eu le roi des arènes. Si tu as pris le roi des arènes, tu as pris le roi des arènes. Il n'y a aucune force de l'arènes en tant que l'arènes. Donc ils sont aussi la tactique. C'est ce que j'ai dit que j'ai pris des blessures avant l'âge de 45 ans, donc j'ai découvert le départ d'où j'ai pris des défaits en 2012.